alhamdulillah alhamdulillahi wakafa wa salamu ala ibadihillazhin astafa amma ba'd fa'audhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbihis ma rabbikal a'ala sadakallahu la'azim remia sur Allah tabarak wa ta'ala le clément, le miséricordieux de nous avoir donné le tonfiq d'être une nouvelle fois en notre compagnie pour parler des formules que nous avons l'habitude de lire dans la shawala donc dernièrement on avait vu le takbir et le tahrima Allahu Akbar au début de la shawala que c'était une formule riche en sens et abondant en signification après on avait vu le thana a'audhu billahi minash shaytanir rajim et ainsi que bismillahirrahmanirrahim et la formule de amin aujourd'hui ce que nous allons voir et bien ce sont les formules qu'on a l'habitude de lire donc dans le ruku et le sujoud dans l'inclinaison et dans la prosternation parce que ces deux formules et bien sont identiques c'est seulement la fin qu'il y a une différence dans le ruku on a l'habitude de lire subhanarabbi al-azim et dans le sujoud on a l'habitude de lire subhanarabbi al-a'la subhanarabbi c'est le même terme, le même mot qu'on a vu dans le sanat subhanakallahumma le mot subhana subhanallahumma mais ici il n'y a pas subhanallahumma mais il y a subhanarabbi c'est-à-dire pureté à mon seigneur rabbi vous dire mon seigneur donc Allah tabarak wa ta'ala mon seigneur et bien il est pur de tous défauts et de toute incapacité de tout lieu de tout temps et de toute direction ça on l'a déjà vu hier mais dans le ruku il y a le tasbih subhanarabbi al-azim et azim veut dire le grand et dans le sujoud subhanarabbi al-a'la donc on revient à la même traduction pureté à mon seigneur de tous défauts et de toute incapacité mais a'ala il veut dire le sublime ou encore le très haut donc c'est la fin seulement qui varie subhanarabbi al-azim je répète c'est pureté à mon seigneur le grand et dans le sujda dans le sujoud subhanarabbi al-a'la pureté à mon seigneur le très haut le très élevé voilà ce qu'on a l'habitude de dire et ça ces deux formules qu'on récite dans le ruku et le sujoud et bien ces deux formules là sont appelées le tasbih il faudra se familiariser et s'habituer avec ces termes là par exemple Allahu Akbar veut dire cette formule là est connue sous le nom de takbir lorsqu'on dit takbir ça veut dire Allahu Akbar lorsqu'on dit tasbih cela veut dire subhanallah subhanarabbi al-azim subhanarabbi al-alab donc chaque formule qui commence par le mot subhanarabbi al-azim après il y a différentes versions différentes variantes bien sûr mais chaque fois une formule commence par le mot subhanarabbi al-azim et bien ça veut dire tasbih après il y a ce qu'on appelle le tasmi'a le tasmi'a c'est que lorsqu'on dit sami'allah ou l'iman hamida lorsqu'on se relève du ruku et le tahmid et bien on le dit après sami'allah ou l'iman hamida c'est-à-dire rabbana walak al-hamd donc tous les mots commencent par la lettre T mais ici aujourd'hui nous allons étudier et aborder incha'allah ta'ala subhanarabbi al-azim et subhanarabbi al-a'ala donc on appelle ça le tasbih et bien ces formules de tasbih qu'on récite et qu'on prononce dans le ruku et dans le sujud et bien ce sont des formules extraordinaires et que nous ne pouvons vraiment pas comprendre la réalité de ces formules de ce tasbih-ala tant qu'on n'ira pas cogner à la porte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que dans les hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre vraiment la réalité et la richesse qu'il y a dans le tasbih à l'égard d'Allah subhanarabbi al-a'ala que ce soit avec la formule qu'on a l'habitude de lire dans le ruku et le sujud subhanarabbi al-a'zim subhanarabbi al-a'ala ou bien d'autres formules identiques par exemple subhanallah c'est une formule qui revient souvent aussi dans les hadiths ou bien subhanarabbi al-a'ala subhanarabbi al-a'ala qu'est-ce qu'on trouve encore et bien subhanarabbi al-a'ala subhanarabbi al-a'ala subhanarabbi al-a'ala ça aussi on trouve dans les hadiths et bien quelles que soient les versions quelles que soient la variante et bien tous les tasbih ont la même valeur même mérite même vertu et bien allons-y qu'est-ce que le prophète sallallahu al-a'ala nous dit à propos du tasbih et bien le prophète sallallahu al-a'ala nous dit dans ce sens que lorsqu'on sera dans le paradis incha'Allah tabarakou wa ta'ala et bien les habitants du paradis vont manger vont boire mais ils ne vont pas partir aux toilettes c'est-à-dire ils ne vont pas aller à la selle ils ne vont même pas uriner ils ne vont même pas cracher il n'y aura pas à moucher aussi donc pas de mouchoir papier etc là-bas sûrement il n'y aura pas Covid-19 alors les gens demandaient à Rasulullah sallallahu al-a'ala si les gens du paradis vont manger vont boire une fois digéré mais où vont partir la selle et l'urine alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que les habitants du paradis et bien lorsqu'ils auront digéré et bien ils vont faire un rô lorsqu'ils vont rôter et bien ce rô là va remplacer le fait de faire la selle et concernant l'urine et bien il y aura quelques sueurs quelques transpirations qui vont sortir donc du corps des habitants du paradis et cette sueur là aura le parfum de musc et bien c'est ça les toilettes le rô et la sueur qui sortira qui sortiront donc de la bouche ou encore du corps des habitants du paradis et à la suite de ce hadith ce qui est intéressant c'est quoi c'est que le prophète sallam d'un sens et dans le paradis il n'y aura pas d'oxygène exactement comme dans ce monde et bien on a l'oxygène on a l'air pour respirer qui nous permet donc de vivre tranquillement et paisiblement et bien dans le paradis Allah va remplacer l'oxygène par le tasbih et le tahmid tahmid vous dire alhamdulillah c'est à dire notre coeur là n'aura pas besoin de l'oxygène notre poumon n'aura pas besoin de l'oxygène dans le paradis mais aura besoin de quoi et bien de tasbih subhanallah subhanallah bihamdihi et c'est grâce à ce tasbih et tahmid alhamdulillah subhanallah et alhamdulillah que chacun d'entre nous pourra vivre avec l'éternité dans le paradis incha'Allah bon ce tasbih que nous sommes en train de lire dans le recours de ces d'Allah c'est l'oxygène du paradis ce sera l'air du paradis voilà pourquoi dans un hadith le professeur allah alayhi islam dit lorsqu'il parle des habitants du paradis les habitants du paradis vont glorifier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir continuellement et de façon permanente et ce tasbih là subhanallah est justement la formule que le professeur allah alayhi waslam nous recommande d'utiliser dans notre salat pour indiquer à imam qu'il a commis une erreur une fois le professeur allah alayhi waslam il est parti réconcilier la tribu de Amra ibn alawf parce que c'était une tribu de Madi et des êtres humains entre les musulmans il y a eu une petite dispute petite querelle jusqu'à que le professeur allah alayhi waslam a entendu que certains ont commencé à envoyer des pires contre l'autre et bien voyant donc la situation grave entre les musulmans le professeur allah alayhi waslam et bien il est parti immédiatement il est sorti de chez lui en compagnie de quelques sahabas pour aller régler ce problème là et réconcilier donc les gens et entre temps le professeur allah alayhi waslam a dit à Abila radiyallahu ta'ala si je suis en retard pour la salat alors à ce moment là il dit à quelqu'un d'autre et plus particulièrement Abu Bakr radiyallahu ta'ala de diriger votre salat et comme le professeur allah alayhi waslam a pris du retard pour la réconciliation de cette tribu là et bien Abu Bakr radiyallahu ta'ala a commencé à faire la salat et au milieu de la salat le professeur allah alayhi waslam est arrivé dans la masjid et le professeur allah alayhi waslam est arrivé il s'est faufilé entre les rangs jusqu'à arriver au premier rang et là à ce moment là les sahabas radiyallahu muzma'in ils avaient compris la venue du professeur allah alayhi waslam et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à frapper leurs mains comme ça pour donc informer Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qu'il doit reculer et laisser la place au professeur allah alayhi waslam parce que le professeur allah alayhi waslam est déjà là dans la masjid alors là Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu il a compris que le professeur allah alayhi waslam était là donc il allait donc reculer et le professeur allah alayhi waslam l'a dit dans ce sens il lui a fait signe demain restez là où tu es continue la soirée mais là Abu Bakr radiyallahu ta'ala pendant la soirée même il allait vers les mains et il a dit alhamdulillah regardez en présence du professeur allah alayhi waslam le professeur allah alayhi waslam m'a permis de diriger la soirée dans sa présence il a remis assis Allah mais seulement il a reculé quand même et le professeur allah a pris la place pour faire le imam je ne veux pas entrer dans les détails du hadith est-ce que ce genre de soirée c'est valable ou non les savants de l'islam d'innocence les muhaddisines les spécialistes de hadith d'innocence ça c'est une particularité du professeur allah en présence du professeur allah le professeur allah a le droit de prendre la relève du imam qui a député la soirée et bien le professeur allah il a continué la soirée donc dès que la soirée était terminée là le professeur allah s'est tourné vers les sahabas pour lui dire pourquoi vous avez frappé votre main comme ça s'il arrive quoi que ce soit dans la soirée vous les hommes vous devez dire c'est à dire dire pour indiquer l'imam qu'il a commis une erreur par contre s'il y a des femmes qui font la soirée avec le jamaat alors elles ne doivent pas dire subhanallah subhanallah oralement mais elles doivent frapper une main sur l'autre donc ce tasbih là peut être utilisé subhanallah pour indiquer l'imam qu'il a commis une erreur c'est ça qu'on voulait faire comprendre c'est l'oxygène du paradis mais c'est aussi donc comment informer l'imam qu'il a commis et bien on utilise le tasbih en islam et concernant le tasbih subhanallah et bien nous savons tous que ce tasbih là on appelle même le tasbih fatima c'est à dire le fait de lire 33 fois subhanallah 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu akbar c'est le tasbih que le professeur a donné à chercher à fi fatima radiyallahu ta'ala anha donc c'est un cadeau et la première formule de ce de ce wazifa de ce de ce zikr et bien il y a on trouve subhanallah c'est un cadeau que le professeur m'a offert à fatima alors on se dit fatima radiyallahu ta'ala anha est venu le voir pour lui dire que voilà ya rasulallah j'ai entendu qu'il y a quelques domestiques que tu as reçu là et bien si je pourrais avoir un domestique pour m'aider dans mes tâches ménagères etc regardez à force de moudre le grain à force de balayer à force de faire tous les travaux à l'intérieur de ma maison mais regarde ma main il y a des ampoules sur ma main et le professeur a dit oh fatima veux-tu que je donne mieux qu'un domestique et bien avant de dormir prends cette habitude de lire 33 fois subhanallah 33 fois alhamdulillah et 34 fois allahu akbar ce qui fait en tout 100 formules donc c'est un cadeau que le professeur m'a offert à fatima radiyallahu ta'ala anha de même à l'époque du professeur de la société il y avait des pauvres il y avait des riches et bien les pauvres une fois sont venus voir pour lui exposer leurs doléances leurs requêtes et bien les pauvres ont commencé à dire au professeur que les riches les gens riches de notre société ils ont l'habitude de faire le jeûne comme nous etc là-dedans il n'y a pas de problème mais comme ils ont beaucoup plus de moyens financiers que nous eux ils peuvent partir pour faire le hajj le umrah sortir de le chemin d'Allah aider les gens faire l'aumône la charité faire du social mais nous comme on n'a pas ces moyens financiers là on ne peut pas rivaliser avec eux on ne peut pas atteindre le degré de leur bonne action et bien le professeur a dit pour consoler et réconforter ces pauvres là que voilà je veux est-ce que vous voulez que je vous montre une formule un vikr un vazif que si vous allez l'appliquer vous aurez la même récompense que ces riches et bien là les pauvres ont dit bien sûr qu'on aimerait savoir ça et là le professeur a dit de lire 33 fois donc 33 fois après chaque salat 33 fois ce qu'on vient de dire là 33 fois subhanallah 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu akbar et bien là après les pauvres sont revenus voir le professeur a dit que les riches aussi lorsqu'ils ont connu les mérites de cette formule là et aussi ils ont appliqué cette formule après chaque salat cette action là et bien là le professeur a dit au pauvre donc c'est aussi une formule que le professeur a donné au pauvre pour les réconforter et pour les consoler subhanallah cette formule mérite le mot subhanallah donc le tasbih que nous lisons dans le recours le sujoud et bien ne sont pas des tasbih n'est pas une formule ordinaire banale minime pas du tout dans un hadith le professeur m'est allé jusqu'à dire que celui qui lit cent fois subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi cent fois par jour et bien Allah lui pardonne tous ses péchés même si le nombre de ses péchés est équivalent est égal aux écumes qu'il y a dans les océans et puis nous savons le dernier hadith qu'imam Bukhari il a cité dans son livre et bien kalimatani habibatani ila rahman et dans une autre version il y a aussi kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani filmizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila razim qu'il y a deux formules qui sont légères sur la langue l'ouad dans la balance et aimées et appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricordieux subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila razim voilà pourquoi ce sont des formules qu'il est bon donc de répéter pendant la journée mais je vous dis les mérites des tasbih pour qu'on ait une idée de ce qu'on est en train de lire dans le recours et le sujud dans un hadith le professeur Allah dit dans ce sens que chaque matin lorsqu'on se réveille là on doit obligatoirement donner une aumone pour chaque articulation qu'Allah nous a accordé et dans les hadiths il est dit dans ce sens qu'il y a 360 articulations dans notre corps je ne sais pas si un médecin ou bien un scientifique l'a déjà compté mais apparemment il y a ça le professeur ne s'est pas trompé il y a 360 articulations et pour chaque articulation le professeur me dit en ce sens c'est un devoir pour chaque musulman de donner une aumone et bien lorsque les sahabas ont entendu cela et bien ils ont dit que comment on peut faire 360 aumones par jour c'est un peu difficile ça mais là le professeur a dit parce que vous avez cru que l'aumone c'est seulement de donner des pièces d'argent ou bien des billets de banque non l'aumone auprès d'Allah a un sens a un sens et une signification très large très considérable le fait de sourire c'est un sadqa le fait de lire pendant la journée subhanallah c'est un sadqa lorsqu'on dit alhamdulillah c'est un sadqa donc glorifier Allah est aussi un sadqa donc le tasbih peut être un échange des articulations qu'Allah nous a accordé et même dans un hadith il dit dans ce sens que le professeur a un sahabi demande une fois à un sahabi est-ce que tu as la capacité de faire mille bonnes actions par jour alors ce sahabi il a répondu au professeur que comment l'un d'entre nous pourrait faire mille bonnes actions par jour c'est quasiment impossible et le professeur de lui montrer un raccouci et le professeur de lui dire que lorsque tu dis cent fois par jour subhanallah wa bihamdihi bi Allah tabarak wa ta'ala inscrit dans ton livre de comptes quoi mille bonnes actions et mille de tes péchés sont pardonnés parce que tout est multiplié au minimum par Allah subhanahu wa ta'ala par dix donc cent fois dix égale mille une fois le professeur Allah est sorti de chez lui après la surah et c'était le jour où il devait passer d'un appartement de une de ses épouses mais lorsque le professeur est sorti de chez lui il est revenu quelques temps après et là il a remarqué que Joubaïria était toujours assis sur son tapis de prière depuis Fajar peut-être le professeur est revenu à 8h 9h du matin et qu'est-ce qu'il voit il voit que Joubaïria est toujours en train de faire les adhkars glorifier Allah sur son tapis de prière de Fajar alors le professeur il a dit dans ce sens que tu es assis tout ce temps là sur le tapis de prière il a dit oui pour faire les adhkars d'Allah et là le professeur lui a dit que j'aimerais ô ma chère épouse t'indiquer quatre formules que si tu le lis là et bien ça pèsera plus lourd que tous les adhkars que tu viens de faire depuis après la salat Fajr jusqu'à cette heure là et dans ces quatre formules il y a justement le tasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata archihi wa midada kalimati subhanallah wa bihamdihi vous dit à quoi que puyaté Allah accompagné de sa louange selon le nombre des créatures qu'Allah il a créé en fonction de la quantité de la satisfaction d'Allah subhanallah selon le poids de son trône et selon le volume d'encre qu'il faut pour écrire ce que Allah il connaît et ce qu'il y a dans sa science mais si on récite ça et bien ça c'est un tasbih extraordinaire jusqu'à donc jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a dit dans ce sens que si une personne il a ces deux habitudes là et bien à ce moment là Allah le fera entrer dans le paradis coûte que coûte et ça il est bon que chacun d'entre nous donc on prend cette habitude là de lire dix fois seulement dans ce hadith il y a dix fois de lire dix fois subhanallah alhamdulillah et allahu akbar et le prophète m'a dit si vous allez lire ça après chaque soirée la faraze dix fois dix fois dix fois ce qui fait que c'est multiplié par dix auprès d'Allah ce qui fait que vous avez dit donc cent cinquante formules parce qu'il y a trente formules multipliées par cinq que ça fait cent cinquante que votre langue a prononcé cent cinquante formules pendant la journée ce qui fait que dans la balance ça va peser pour mille cinq cents bonnes actions parce que tout est multiplié par dix au minimum ça c'est la première habitude à prendre après chaque soirée la faraze on lit dix fois subhanallah alhamdulillah Allahu akbar deuxième habitude et bien c'est lire trente-trois fois subhanallah trente-trois fois alhamdulillah et trente-quatre fois Allahu akbar avant de dormir ça fait cent formules qu'on a prononcées avec la langue mais il y aura mille bonnes actions dans la balance le jour de la quiamette et tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sahabi qui rapporte ça dit que j'ai vu que le prophète avait gardé ces deux habitudes là qu'il arrivait même au prophète sallallahu alayhi wa sallam de compter ces tasbih là par ses doigts et il y a même un sahabi qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est une pratique qui est facile ça après chaque soirée avant de dormir mais pourquoi peu nombreux sont les pratiquants et les gens qui appliquent cela et bien là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné la raison il a dit dans ce sens que par que shaitan avant de dormir là il arrive auprès d'une personne et puis le berce et avant même qu'on a l'idée de lire ce tasbih avant de dormir là il nous a déjà endormi et après la soirée là qu'est-ce qui coûte de lire dix fois dix fois dix fois rien mais pourquoi c'est difficile pour certaines personnes le prophète me dit dans ce sens que shaitan arrive après la soirée et lui rappelle qu'il a un travail un urgent à faire là mais il est pressé de partir et il n'a pas le temps de le prononcer après la soirée et le tasbih là subhanallah alhamdulillah allahu akbar et la ilaha illallah et bien ça toutes ces formules là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien il a rencontré Ibrahim alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi wa sallam lui a dit que dit à ton ummat assalamu alaikum voilà pourquoi chacun d'entre nous doit répondre aussi au salam de Ibrahim alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam ya Ibrahim transmets mon salam à ta umma et dis à ta communauté que voilà la terre du paradis est très bonne et fertile mais seulement il n'y a rien dans le paradis c'est vous qui plantez dans le paradis c'est vous qui construisez votre paradis voilà pourquoi je vous conseille de lire subhanallah alhamdulillah allahu akbar ilaha illallah en abondance parce que chaque fois vous lisez une formule là mais il y a un arbre et il y a une planche qui pousse dans le paradis pour vous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude aussi de lire le tasbih les ta'adjoub lorsqu'il était étonné stupéfait de quelque chose il avait l'habitude de lire subhanallah dans la soala on lit même dans le koué sujud après la soala aussi le prophète nous a recommandé de lire et même avant de dormir il y a une autre occasion que le prophète avait l'habitude de lire le tasbih c'est que les sahabas disaient en ce sens lorsqu'on avait l'habitude de monter quelque part et bien on disait allahu akbar et lorsqu'on descendait la route ou bien le chemin qu'on avait emprunté et bien on avait l'habitude de dire subhanallah donc à notre époque lorsqu'on monte l'escalier on dit allahu akbar lorsqu'on descend l'escalier de la maison on dit subhanallah c'est le même choc pour l'ascension on monte ou on descend on monte c'est allahu akbar et on descend on dit allahu akbar lorsqu'on descend c'est subhanallah et lorsqu'on monte c'est allahu akbar et là j'aimerais vous dire quelque chose que dans le quran Allah dit quelque chose de formidable qu'il parle des habitants du paradis dans le paradis lorsqu'on aura envie de manger de boire ou bien de se déplacer quel que soit notre désir de le paradis on n'aura même pas à demander à Allah dans le quran Allah dit en ce sens que l'appel des habitants du paradis on a besoin de manger un bon biryani mais c'est pas la peine de dire qu'on veut tel biryani etc dans notre cœur il y a un désir donc l'envie de manger un bon biryani et bien à ce moment là on pense au monde ayant dit subhanakallahumma et on voit que le plat de biryani arrive devant nous le tasbih sera l'oxygène dans le paradis et c'est le tasbih même qui sera la commande de chacun d'entre nous de nos repas et lorsque les anges vont arriver avec le plateau on va dire salam alaykum bienvenue à vous et lorsqu'on aura mangé on va dire alhamdulillahi robbil alamin donc le tasbih on le retrouvera même dans le paradis et dans le quran d'Allah nous informe aussi que chaque chose dans ce monde et bien glorifie glorifie Allah subhanahu wa ta'ala fait le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala et aujourd'hui la science nous dit que même les plantes y émettent des vibrations vocales mais les signaux acoustiques que ces plantes-là libèrent sont tellement faibles que ces vibrations-là et ces sons-là ne peuvent pas être entendus par les humains à moins que bien sûr qu'on les a renforcés ou bien agrandis des milliers de fois un grand professeur de chimie et bien il écrit il dit dans ce sens et il a montré même grâce à la nanotechnologie que toutes les cellules vivantes que ce soit dans les plantes que ce soit dans les animaux que ce soit dans les humains produisent un son spécifique et différent l'un de l'autre et ce qui est étonné ce qui est étonnant c'est quoi c'est les fréquences les plus claires sont celles qui sont émises par les cellules du cœur de chacun d'entre nous et aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement parlant qu'il y a des sons audibles qui proviennent des étoiles des planètes des astres etc que chaque chose dans ce monde du plus petit au plus grand et bien glorifie Allah fait le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous dans le recours et le sujoud et bien on fait le tasbih on dit et bien sachons qu'Allah ta'ala nous fait comprendre tu n'es pas le seul ici mais c'est l'humanité entière chaque élément de cet univers glorifie Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah donc après avoir eu un échantillon et une idée des mérites des vertus des tasbih subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala que ce ne sont pas des formules c'est l'oxygène du paradis c'est l'élément de glorification pour toutes les choses de ce bas monde là ce sera aussi notre bond de commande pour nos plats le jour de la qiyamah on dira subhanahu wa ta'ala ça arrivera ça peut expier aussi nos péchés et ce sont ces deux tasbih là sont des formules qui pèseront les plus louades et les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala plus louades donc dans la balance le jour de la qiyamah et ce sera aussi un sadqah pour chaque articulation qu'Allah nous a accordé vous voyez là donc cet asbih qu'on a l'habitude de lire Allah de ne chacun est dans nous le trophique de comprendre et surtout de pratiquer et l'amour Alhamdulillahi Rabbil Alameen